Crimes passionnelles, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Monique Olivier. C'est peut-être la dernière chance de connaître toute la vérité sur les crimes de Michel Fourniret. Depuis le 27 novembre 2023, Monique Olivier, l'épouse de l'ogre des Ardennes, comparaît devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin et le meurtre de deux autres jeunes filles. Mais était-elle, comme elle le prétend, une épouse soumise et terrifiée ? Ou au contraire, cette complice consentante dans la perversité ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. C'est l'affaire criminelle la plus retentissante de ces 20 dernières années. En 2003, la France entière découvre, avec horreur, une série de crimes abominables commis par un couple pervers. Le procès de Michel Fourniret à présent, il se déroule devant la cour d'assises des Ardennes. Michel Fourniret s'est tristement illustré lors de la première journée de son procès à Charleville-Mézières. Pendant plus de 17 ans, Michel Fourniret et Monique Olivier violent des jeunes filles à travers toute la France et la Belgique. Un parcours meurtrier glaçant. C'est en matière criminelle un couple redoutable. Redoutable. Michel Fourniret et Monique Olivier ne sont pas seulement des pervers sexuels. Ils ont aussi fait main basse sur le trésor du célèbre gang des postiches à Mago de 31 millions d'euros, qui leur permet de laisser libre cours à leur pulsion. Il n'a pas de problème d'intendance, puisqu'au fond, il y a tout cet argent qui peut lui servir dans son parcours criminel. Finalement arrêté, le couple diabolique est jugé devant la cour d'assises des Ardennes en 2008. Mesdames et Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Michel Fourniret, condamné à la tréclusion criminelle à perpétuité incompressible. Son épouse à la perpétuité a sorti d'une période de 28 ans de sûreté. Depuis quelques jours, Monique Olivier est à nouveau devant les jurés. Elle doit répondre de trois meurtres, dont celui de la petite Estelle Mouzin. Et cette fois, elle est seule dans le box, car Michel Fourniret est mort en prison en 2021. Elle va supporter le poids du procès toute seule. Elle a des choses à dire, à répondre. Elle a un devoir de répondre. La cour et les jurés verront alors si Monique Olivier a été entraînée malgré elle dans les délires meurtriers de son mari, ou si elle a été une complice active qui l'aurait encouragée. Qui est vraiment Monique Olivier ? Pour le savoir, nous avons interrogé les experts qui l'ont suivi pendant toutes ces années de captivité. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Elle n'a jamais rencontré l'amour. Mais aussi les magistrats qui l'ont envoyé derrière les barreaux. Elle sait que ses enfants vont être violés et vont mourir. Et rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Voilà, c'est ça Monique Olivier. C'est d'une froideur. C'est totalement inhumain. Nous avons aussi donné la parole à son fils Célim, qui tente d'oublier ses parents indignes. Pendant 4 heures d'entretien, j'ai vu son vrai visage de manipulatrice menteuse. Grâce à ses témoignages exclusifs, vous allez découvrir le vrai visage de Monique Olivier. Tout commence dans les Ardennes Belges, à Sarkustine, à Hamou, isolé, à quelques pas de la frontière française. Le 27 juin 2003, à 6 heures du matin, c'est dans cette maison que deux policiers se présentent. Ils cherchent la propriétaire d'une camionnette blanche. Une femme leur ouvre la porte. Elle s'appelle Monique Olivier. C'est pas par hasard que les policiers interviennent dans cette maison. Corinne Lange, journaliste à l'Ardennes. Puisque 24 heures plus tôt, une petite fille, une adolescente, Marie Assomption, a été enlevée à Siney. On est à côté de Sarkustine, dans les Ardennes Belges. La veille, en effet, une jeune fille de 13 ans, qui s'appelle Marie Assomption, est venue au commissariat pour déposer plainte contre un homme qui l'aurait fait monter de force dans sa camionnette pour l'agresser sexuellement. L'homme, à un moment, lui dira « Mais moi, je suis pire que Dutroux. » Et Dutroux, en Belgique, ça ravive des souvenirs qui sont encore très décents avec la mort de Mélissa et de Julie. Dutroux, un nom qui fait peur. Le tueur en série pédophile de Belgique a été arrêté quelques années plus tôt, en 1996, pour avoir violé, torturé, puis tué cinq jeunes filles. Il a été condamné à la prison à vie. Retour à Siné, dans les Ardennes Belges. Alors que le conducteur s'arrête à un stop, la petite Marie Assomption réussit à s'échapper et arrête la voiture qui roule derrière eux. La jeune femme au volant fait monter l'adolescente et, à la présence d'esprit, de relever le numéro d'immatriculation de la camionnette et de le signaler à la police. C'est ce numéro qui conduit, dès le lendemain, les policiers belges au domicile de Monique Olivier. Dans la maison, Monique Olivier n'est pas seule. Un homme est assis dans le canapé. Il correspond au signalement donné par la petite Marie Assomption. Serait-il l'auteur de la tentative d'enlèvement ? Les policiers l'interrogent et, contre toute attente, l'homme reconnaît les faits. Il lui demande alors son identité. Il dit s'appeler Michel Fourniret. Ce nom leur est inconnu. Mais, pour les policiers, la tentative d'enlèvement ne fait aucun doute. Ils l'arrêtent sur le champ et perquisitionnent le domicile. Ils sont alors troublés par ce qu'ils découvrent. On trouve des choses extrêmement curieuses. Francis Najbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. On trouve des fusils, on trouve de laitères, on trouve des masques inhalateurs, on trouve des vêtements de petites filles. Alors que le couple n'a pas de petites filles. Donc, c'est particulièrement intriguant et ça appelle pas mal de questions de la part des enquêteurs. Qui est cet homme ? À quoi lui servent les objets retrouvés chez lui ? Depuis quelques années, des jeunes filles ont mystérieusement disparu dans la région et les policiers se demandent s'ils n'auraient pas mis la main sur le responsable de ces disparitions. On a de plus en plus la conviction que Fourniret a peut-être fait autre chose que la tentative d'enlèvement de la petite Marie Ascension. La conviction des enquêteurs belges se renforce quand ils découvrent dans leurs fichiers que Fourniret a déjà été condamné en France 20 ans plus tôt. De 1983 à 1987, il a été incarcéré pour viol et agression sexuelle sur des jeunes filles. Les policiers belges le placent immédiatement en détention. Les enquêteurs se posent également des questions sur la propriétaire de la camionnette, Monique Olivier. Qui est cette femme ? Et que sait-elle sur les activités de son mari ? Il la convoque au commissariat et découvre une femme discrète, effacée. Quand on rencontre Monique Olivier, on a l'impression d'une grande molassonne. Didier Sebon, avocat des partis civils. De quelqu'un qui n'a pas une forte personnalité, qui n'a pas grand-chose à dire. Une molesse apparente. Car en réalité, Monique Olivier va donner bien du fil à retordre aux policiers. Elle reste prostrée, c'est une forme prostrée, les yeux baissés. Cédric, visard de Bocarme, procureur du roi au tribunal de Namur. Elle ne bouge pas d'un centimètre. Et de temps en temps, elle baissait la tête, ses grands cheveux noirs lui dissimulaient complètement le visage, et elle poussait des grognements assez spectaculaires. Une fois, c'était non, non, non. Enfin, c'était pas non, c'était des grognements indiquant non. Une fois, c'était ça, dans l'autre sens, de haut en bas, et des petits cris un peu guturaux, et c'est tout ce qu'elle faisait. Les enquêteurs ont toutes les peines du monde à lui soutirer le moindre mot. On lui posait une question, elle répondait 2-3 heures après. Jean-Luc Ployer, psychologue expert auprès des tribunaux. C'était tout à fait étonnant. Ça faisait des heures et des heures qu'elle était sur sa chaise, sans bouger, sans boire, sans se lever, sans aller au petit coin, sans s'alimenter, rien. Une attitude qui finit par énerver les enquêteurs belges. Ils sont convaincus que Monique Olivier leur cache des choses. Fournirée en prison, Monique Olivier, elle, est laissée en liberté. Mais les policiers vont lui mettre la pression. Pendant un an, ils la convoquent quasiment tous les jours au commissariat. Ils lui font subir plus de 300 interrogatoires. interrogatoires. Mais Monique Olivier ne lâche rien. Elle a toujours ce comportement terriblement fermé. Elle dit qu'elle a oublié. Elle se tait pendant de longues minutes. Il faut répéter les questions, il faut la relancer. Elle paraît presque endormie pendant les interrogatoires. On a affaire à un bloc de marbre qui ne dit rien, qui ne pense rien, qui ne bouge pas. Monique Olivier ne craque pas. Mais un jour, au bout d'un an, elle va commettre une erreur. Autorisée à visiter Fournirée en prison, elle ignore que des micros sont cachés dans le parloir. En l'écoutant, les policiers découvrent le vrai visage de Monique Olivier. Sur ce parloir sonorisé, on entend Monique Olivier qui se révèle telle qu'elle est, une maîtresse femme, sûre d'elle et qui dicte à Fournirée sa ligne de conduite. Elle est plus raisonnée, plus intelligente et plus forte que Fournirée. Rien à voir avec son attitude lors des interrogatoires. À partir de ce moment-là, les policiers belges n'ont plus aucun doute. Monique Olivier leur a joué la comédie pendant un an. Alors, dès le lendemain, ils la confrontent à l'enregistrement. Avec la pression qui s'accumule sur elle depuis un an, avec un interrogatoire tous les trois jours, eh bien, elle craque. À bout de force, Monique Olivier révèle aux enquêteurs que Michel Fournirée a tué deux jeunes filles. Une révélation qui résonne comme un coup de tonnerre. Monique Olivier donne même les noms des deux victimes. Oui, Fournirée m'a effectivement dit un jour qu'il avait enlevé, violé et tué la petite Céline et la même chose pour la petite Magna. Moi, c'est ce qu'il m'a raconté et voilà, mais je ne sais rien de plus. le corps de Céline Cézon, 18 ans, avait été retrouvé trois ans plus tôt, en juillet 2000, dans le bois de Sunni, en Belgique. Celui de Magnana Tupong, 13 ans, avait lui aussi été retrouvé dans les Ardennes belges en 2001. Deux meurtres jusque-là non-élucidés. Pour en avoir le cœur net, le lendemain, les enquêteurs confrontent Fournirée aux révélations de sa femme et à leur grande surprise, il avoue les deux meurtres. Commence alors ce que toute la presse appellera désormais l'affaire Fournirée. Après avoir avoué ces deux meurtres, Fournirée se tait. Mais Monique Olivier, elle, ne s'arrête pas là. Deux ou trois jours après, elle révèle six autres meurtres de Fournirée. Stupeur. Monique Olivier affirme que son mari est également l'auteur des disparitions de Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Marie Desramaux, Elisabeth Brichet, Natacha Danais et une certaine Farida Amiche. Des crimes qu'elle impute à son mari mais au fil de ses révélations, les policiers se demandent si Monique Olivier n'a pas joué un rôle plus important qu'elle ne le dit. Finalement, avec tous les éléments qui s'accumulent, elle va rentrer dans les détails et reconnaître sa participation pour le moins active dans un grand nombre de meurtres. Ça n'est donc pas à un tueur solitaire que les policiers belges ont affaire mais à un couple de meurtriers. Monique Olivier tente malgré tout de se faire passer pour une victime de Fourniré, une épouse soumise qui n'a pas eu d'autre choix que de suivre son mari. Elle a été victime de Fourniré, elle obéissait à tout ce que lui demandait. Alain Baer, avocat des partis civils. Elle ne pouvait pas faire autrement. Même si elle essaye de minimiser son rôle, Monique Olivier est elle aussi mise en examen et incarcérée en juin 2004. Les policiers veulent alors en savoir plus sur cette femme mariée depuis plus de 20 ans avec Fourniré. Épouse dominée ou femme manipulatrice ? Qui est Monique Olivier ? Femme soumise ou femme maîtresse ? Corinne Lange, journaliste à l'Ardennais. Pour connaître Monique Olivier, les enquêteurs font ce qu'on fait dans Pareille enquête. On remonte le passé de cette femme. Monique Olivier grandit en Touraine, dans une famille sans histoire. Elle a eu une enfance tout à fait classique. Elle n'a pas eu des parents qui l'ont battue, qui n'a pas été une enfant martyr ou quoi que ce soit. Ses proches disent qu'elle était une petite fille timide. À l'école, elle avait très peu d'amis. Elle était plutôt repliée sur elle-même dans son coin. Seule fille de la famille, elle grandit avec ses deux grands frères. Une adolescence aussi un petit peu difficile, mal dans sa peau, elle ne sait pas trop où elle en met, etc. Et surtout, elle a besoin de reconnaissance. Elle a le sentiment que dans sa jeunesse, son enfance... Richard Delgène avocat de la défense. On considère qu'elle n'est pas capable de faire grand-chose et qu'elle est un petit peu le petit canard noir de la famille, en tout cas comme ça qu'elle le décrit. Donc on va lui dire tu n'es pas capable de faire des études, toi, tu n'es pas comme tes frères, etc. Et donc elle va faire une école de secrétariat. Timide, complexée, Monique Olivier travaille comme dactylo chez un gérant d'immeuble. À 22 ans, elle fait la connaissance d'André, un homme de 13 ans, sans son aîné. Ils vivent ensemble et auront deux enfants. Mais Monique n'est pas heureuse. Elle raconte qu'elle a été maltraitée. Elle va décrire un homme difficile, violent, l'ayant prostitué, l'ayant également agressé physiquement. Elle le décrit comme un tortionnaire qui l'aurait forcé, qui l'aurait quasiment noyé dans une baignoire, lui, le démon absolument. Quoi qu'il en soit, après plus de 10 ans de vie commune, le couple se sépare en 1982. Monique Olivier a 34 ans. Elle quitte le domicile conjugal en abandonnant ses deux enfants. Un choix qui commence à éclairer les policiers sur le profil psychologique de cette femme. On peut s'interroger aussi sur sa fibre maternelle parce qu'elle abandonne le foyer conjugal, mais elle abandonne également les enfants. Elle n'a pas du tout demandé la garde de ses deux enfants. Elle n'a jamais cherché à avoir de nouvelles de ses enfants. Ses enfants ne lui donnent pas de nouvelles. Francis Najbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. Elle n'a aucun instinct maternel, aucun amour maternel. Seule, Monique Olivier tente de refaire sa vie. Elle s'installe à Nîmes, dans le sud de la France et elle se marie un peu plus tard avec un étudiant américain qui souhaitait obtenir la nationalité française. Un mariage blanc, ou presque, qui ne durera que quelques mois. Monique Olivier a 35 ans et sa vie sentimentale est un désastre. C'est une femme qui, dans ses mariages ratés, précédents, Frédéric Mazet, journaliste. n'a pas trouvé l'amour, en tout cas, ne l'a pas vécu comme elle l'aurait voulu ou comme elle l'a fantasmé, évidemment. Chose très importante, à mon sens, Mme Olivier me dira qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Elle n'a jamais rencontré l'amour. Mais bientôt, une petite annonce va changer sa vie. Elle travaille comme aide à domicile chez une femme handicapée et un jour, alors qu'elle feuillette un hebdomadaire catholique, le pèlerin, elle tombe sur ces trois lignes publiées par un détenu. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Ce détenu s'appelle Michel Fourniret. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis depuis 1983 pour viol et agression sexuelle et il n'a pas publié cette petite annonce n'importe où. Chez Fourniret, tout est symbolique. Dans le pèlerin, ce n'est pas par hasard non plus. On recherche un petit peu les âmes perdues. Monique répond à l'annonce et c'est le début d'une relation perverse qui va les unir pendant plus de 20 ans. Elle écrit en disant voilà quelqu'un qui est seul, moi je suis seul, peut-être que nos solitudes vont pouvoir se rencontrer et que ça va m'apporter au moins une présence. Cette femme est en quête, c'est une quête éperdue et cette quête éperdue va trouver tout son sens dans la rencontre avec Fourniret en prison. Les échanges commencent sur un mode courtois. Au début, la correspondance, elle est un peu une correspondance de patronage. Comment allez-vous, madame, aimez-vous les roses rouges, les roses blanches ? Que pensez-vous de l'interprétation de telles sonates de Bach ? C'est la première fois dans sa vie qu'un homme lui dit qu'elle est belle. Jean-Luc Ployer, psychologue expert auprès des tribunaux. Qu'un homme lui dit qu'elle est intelligente. Ça, c'est la première phase de séduction. Il va lui donner une existence et comme elle n'existe pas et qu'elle n'est rien, elle n'a jamais choisi le nom de ses enfants, elle n'a jamais choisi le lieu où elle travaillait, elle n'a jamais choisi ses études, elle n'a jamais choisi sa vie. Monique Olivier est séduite et très vite, les échanges prennent un tour beaucoup plus intime. Petit à petit, il y a une déviance qui commence à s'installer dans les mots, dans les intentions. Fourniray lui dit qu'il est très vexé ou très déçu que les femmes qu'il ait rencontrées n'aient pas été vierges. La virginité des femmes. Une obsession pour Fourniray. Un délire qu'il ne cache pas à Monique Olivier en employant des expressions un peu particulières. Il fait part effectivement de son fantasme de la virginité et les MSP qui est moins du terme et ce sont les membranes sur pattes, c'est-à-dire des jeunes filles vierges. Des propos qui n'effraient pas Monique Olivier. Bien au contraire, elle rentre dans son jeu et elle flatte sa cruauté. Elle l'appelle mon fauve et dit être sa mésange. Elle se confie aussi sur les souffrances que son premier mari lui aurait fait endurer. Fourniray lui propose alors un pacte diabolique. Il lui explique qu'il attend d'elle qu'elle lui fournisse des sexes de jeunes filles et qu'en échange, il réglera le problème de son mari. Elle souscrit totalement. Elle lui dit je serai très fier d'aider mon fauve et de faire en sorte qu'il puisse assouvir tout ce qu'il veut assouvir. Quelques semaines plus tard, le 22 octobre 1987, Fourniray sort de prison. Il a 45 ans. Monique Olivier l'attend sur le trottoir. Et à peine deux mois plus tard, le couple entame une carrière criminelle qui va durer pendant près de 17 ans écoutera la vie à 11 jeunes filles. Ça devient en matière criminelle un couple redoutable. Redoutable. Michel Fourniray et Monique Olivier s'installent dans un village de Lyon à Saint-Cyr-les-Colons dans cette petite maison et leur première victime, c'est Monique qui la choisit sur des critères très particuliers. Elle repère une jeune femme qui avait à peu près l'âge qu'elle avait quand elle eut sa première relation sexuelle et qui lui ressemble. Donc, elle sélectionne quelqu'un qui est son double finalement de 20 ans plus jeune mais qui est son double. Cette jeune fille est une lycéenne de 17 ans. Elle s'appelle Isabelle Laville. Ce 11 décembre 1987, il est 16h30 lorsqu'elle sort du lycée d'Auxerre. Un quart d'heure plus tard, elle n'est toujours pas rentrée et sa maman s'inquiète. Ma fille était réglée comme une horloge suisse. Et j'étais là en train de repasser, je l'attendais. Donc, elle arrivait vers 5h moins 10, 5h moins 5, grand maximum. Quand j'ai vu qu'il était moins 5, elle n'était pas là. J'ai pris la voiture pour faire le chemin à l'envers. Rien, je suis rentrée, j'ai appelé le collège, ils ont fouillé partout, ils n'ont rien trouvé. Et pour cause, quelques minutes plus tôt, Isabelle marche sur le trottoir quand une camionnette blanche arrive à sa hauteur. Au volant, Monique Olivier. Elle se fait aborder sur le chemin par une conductrice qui lui demande une adresse. Et elle lui dit je cherche un médecin, je suis perdu, est-ce que vous voulez monter dans le véhicule ? Didier Seban, avocat des partis civils. Évidemment, cette jeune fille ne se méfie pas, il s'agit d'une femme. Après, elle se dit qu'il n'y a aucun risque. Et là, Isabelle Laville monte dans le véhicule. Le piège vient de se refermer. Quelques centaines de mètres plus loin, un homme fait du stop, un jerrycan d'essence à la main. Monique Olivier lui dit on va s'arrêter. Et en panne d'essence, on le déposera à la prochaine station d'essence. Alain Baer, avocat des partis civils. Là encore, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et l'inconnu monte dans la voiture. C'est Michel Fourniret. À peine monté dans la voiture, Fourniret lui passe très vite un lien autour du cou. Monique Olivier lui fait avaler de force un calmant puissant. l'hypnone du rohypnol, un nombre important de cachets. Elle est complètement comateuse quand ils la montent, enroulée dans un tapis pour pas que les voisins la voient. Une fois dans la maison, le calvaire continue. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il va tenter de la violer. Il va avoir une panne sexuelle. elle va l'aider à reprendre de la vigueur. Et puis, quand il en a marre, il les prend. Et puis ensuite, ils se débarrassent du corps dans un puits qu'ils ont repéré préalablement. Et le corps reste au fond de plus de 30 mètres de profondeur, 19 ans. Un meurtre commis à quatre mains qui semble avoir fusionné le couple. Et quelques semaines plus tard, Monique Olivier découvre qu'elle est enceinte. On peut imaginer que ce soit un simple fait du hasard d'avoir eu des relations sexuelles dans les jours qui ont suivi l'assassinat. Mais la seule chose qu'on peut déduire, c'est que le fait d'avoir à s'avioler, assassiner, étrangler une jeune femme, ça ne les a pas empêchés d'avoir des relations sexuelles. Est-ce que ce meurtre les a excités sexuellement au point de concevoir un enfant ? Je me pose la question. Avec cet enfant qui arrive, le couple va devoir faire face à de nouvelles dépenses. Problème, leurs revenus sont maigres. Fourniré est au chômage. Ils vivent d'allocations. Mais ils vont trouver très vite une solution pour devenir riches, très riches. Lors de son séjour en prison à Fleury-Mérogis, Fourniré partageait sa cellule avec un braqueur, un certain Jean-Pierre Elguarch. Jean-Pierre Elguarch, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Jean-Pierre Elguarch, c'était un braqueur, un vrai braqueur, un bon voyou. Francis Nashbar, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières. Et comme Fourniré était totalement servile vis-à-vis d'Elguarch, lui faisait tout ce qu'Elguarch souhaitait, eh bien, Elguarch l'a pris un peu en protection. Une fois sorti, Fourniré rend visite régulièrement à son ami Elguarch. Et lors de l'un de ses parloirs, le braqueur lui demande un service. Le gars lui dit que partie du trésor du gang des post-6, du résultat de ses braquages, a été caché dans un cimetière en région parisienne. Un trésor fabuleux, estimé à 200 millions de francs de l'époque, soit 31 millions d'euros. Elguarch lui confie qu'il serait enterré, ce trésor, au cimetière de Fontenay en Parisie, dans le Val-d'Oise. Et le gars lui dit que ça serait bien de récupérer ce trésor rapidement parce que tout peut arriver, quelqu'un peut le piquer, quelqu'un peut le découvrir. Elguarch propose alors un marché à Fourniré. Déterrer le putain pour le cacher, en échange de quoi, il empochera 500 000 francs. Mais le braqueur méfiant pose quand même une condition. Il va lui dire qu'il faut récupérer cet argent à tel endroit, mais il faudra qu'il y aille avec mon ami, Farida Amish. Le couple a une idée derrière la tête, rafler tout le magot, et pour cela, il faut se débarrasser de Farida Amish. première étape, endormir sa méfiance. C'est Monique Olivier qui s'en charge en lui passant un coup de fil très amical. Rendez-vous est pris. En avril 1988, à la nuit tombée, le trio entre dans le cimetière. Monique Olivier, Farida Amish, Michel Fourniré se rendant dans ce cimetière pour récupérer des lingots d'or, des pièces, beaucoup d'argent que le gang des postiches avait abandonné à cet endroit. Le trio s'en saisit sans difficulté et va le planquer comme convenu dans l'appartement de Farida. Michel Fourniré est bricoleur, il va faire une cache dans l'appartement de Farida Amish. El Gouarch pense que le trésor est maintenant en sécurité chez son ami Farida. Mais le couple Fourniré passe à la deuxième étape de son plan diabolique. Il attire Farida dans un traquenard. Fourniré demande un service à Farida et lui dit écoute j'ai besoin de toi j'ai un truc à faire en région parisienne il faut que tu viennes avec moi et Monique, Olivier. Farida ne se méfie pas. Arrivé sur place Fourniré l'étrangle la jeune femme se débat alors Monique Olivier l'achève. Il l'étrangle et il dit Monique Olivier la poignardait avec une baïonnette en même temps parce qu'il n'arrivait pas à l'étrongler. Le couple se débarrasse du cadavre et fait main basse sur le magot plus de 30 millions d'euros. Le corps de Farida Amish ne sera jamais retrouvé. Grâce à sa nouvelle fortune le couple n'a plus aucune limite. Il va pouvoir se lancer dans un parcours criminel à grande échelle. discrètement ils achètent un château isolé dans la forêt des Ardennes le château de Sautou qu'ils n'habiteront quasiment jamais mais dont le parc sera le tombeau de la plupart de leurs futures victimes. Pour ne pas attirer l'attention sur eux ils achètent également une modeste maison à Flouin à quelques kilomètres de leur château. Monique a 40 ans elle est enceinte de 7 mois. En 2008 nous avions rencontré leurs voisins. Là au départ ils vivaient ici avec ces deux pièces là. Là dans la chambre où Monique et Michel dormaient. De là à chez nous il y a quoi il y a 25 mètres de tout le bout du monde on le voyait pratiquement tous les jours on n'a absolument rien remarqué ni dans son comportement ni dans le comportement de son épouse d'ailleurs. Lui c'était quelqu'un de bien avant qu'on était ce qu'il y a c'était vraiment un gars qui présentait bien un gars qui avait une certaine élocution on voyait qu'il avait une instruction une intelligence au-dessus de la moyenne. Elle non elle était renfermée quand même elle causait pas beaucoup elle était plus elle était moins coquette que lui lui il était quand même toujours bien habillé toujours bien propre toujours bien ami travailleur courageux même il bossait du matin au soir à faire n'importe quoi que elle non je la voyais pas pas faire grand chose les voisins sympathisent à tel point que les cadets invitent le couple Fourniré à la communion de leur fils Fourniré joue même les bouts en train personne ne s'imagine alors que ce couple de joyaux fêtards a déjà commis les pires atrocités et que son parcours criminel ne fait que commencer le couple Monique Olivier Michel Fourniré est désormais bien installé Monique Olivier est enceinte Corinne Lange journaliste à l'Ardennet alors plutôt que de vivre confortablement chez elle et de laisser faire Michel Fourniré non Monique Olivier elle elle va jouer de ce statut de femme enceinte pour attirer les proies destinées à Michel Fourniré la nouvelle proie c'est une jeune fille de 20 ans elle s'appelle Fabienne Leroy nous sommes en août 1988 Monique Olivier est enceinte de 8 mois et elle profite de son ventre rond pour amadouer la jeune fille elle prétexte une urgence médicale la jeune étudiante ne se méfie pas et elle monte dans la camionnette elle est retrouvée morte le lendemain à proximité du camp militaire de Mourmelon violée puis abattue d'un coup de fusil là encore Monique Olivier joue les premiers rôles comment on peut utiliser son état de femme sur le point d'accoucher pour enlever des gamines comment on peut effectivement faire ça je veux dire cette chose absolument épouvantable que personne n'avait jamais imaginé c'est évident une question qui hante la maman de Fabienne depuis plus de 30 ans quand on a des enfants on les protège et on protégera n'importe quel enfant là elle aide son mari à tuer des enfants même si c'est pas les siens elle a pas la fibre maternelle c'est pas possible un mois plus tard le 9 septembre 1988 Monique Olivier donne naissance à un garçon que le couple prénomme Selim alors on peut imaginer que la fibre maternelle qu'elle avait mis de côté il y a quelques années puisse ressurgir elle fait un enfant avec l'homme qu'elle aime bon elle va peut-être s'occuper de son fils et finalement se mettre en retrait du parcours criminel de Michel Fourniret il n'en sera rien bien au contraire Selim va même être utilisée par ses parents comme un instrument dans leur parcours criminel quelques mois plus tard Fourniret jette son dévolu sur une jeune fille qui vit dans un établissement religieux de Charleville-Mézières elle s'appelle Jeanne-Marie Desramaux elle a 22 ans pour la mettre en confiance c'est Monique Olivier qui l'appelle elle l'invite un goûter Jeanne-Marie ne se méfie pas s'il n'y a pas Monique Olivier Jeanne-Marie Desramaux elle ne se serait jamais rendue chez Michel Fourniret Didier Sebon avocat des partis civils elle ne serait jamais tombée dans ce piège thé café petit gâteau Jeanne-Marie se sent bien au sein d'une famille en apparence classique avec un nouveau-né dans un couffin le soir il la ramène chez les soeurs quelques jours plus tard Jeanne-Marie revient en toute confiance mais cette fois Fourniret l'interroge d'emblée sur sa virginité choquée elle tente de s'enfuir Fourniret la rattrape elle se débat fait du bruit alors Monique intervient elle va chercher du sparara pour le mettre sur la bouche de Jeanne-Marie Desramaux pour qu'elle ne puisse pas crier pour que les voisins ne puissent rien entendre Jeanne-Marie est mise à mort par le couple et enterrée dans le parc du château de Sotou Malgré lui Célim qui n'a que six mois a joué un rôle dans cet assassinat L'enfant a servi d'apport il a été instrumentalisé Jean-Luc Ployer psychologue expert auprès des tribunaux objectiver dans la mise en scène le mode opératoire criminel du couple si vous voulez Et quand il ne sert pas d'appât Célim n'intéresse guère ses parents Le père il était extrêmement dur avec ce petit garçon ça ne le préoccupe pas plus que ça en quelque sorte et puis elle son rôle de protection de son fils n'était pas prioritaire Célim était là n'a pas été pris en charge dans un rapport de parentalité harmonieux que ce soit le père ou la mère On peut clairement dire que Monique Olivier n'a aucune fibre maternelle Célim va grandir dans un foyer où le père est brutal la mère n'est pas là pour le protéger le gamin ne vit pas dans un foyer aimant Célim il n'en parlait pas ouvertement devant moi donc non moi je ne savais rien Quand l'affaire a éclaté il a découvert le rôle que ses parents lui ont fait jouer Moi à l'époque j'étais juste la part l'enfant qui savait venir les filles les jeunes filles osées sur la route mon fils est malade est-ce que vous pouvez m'indiquer un médecin Dans son couffin Célim va participer à un tour de France du crime Grâce à l'argent du gang des postiches le couple Fourniret est riche et il peut élargir son territoire de chasse Évidemment les moyens sont un peu illimités puisqu'il a ce trésor il n'a pas de problème d'intendance puisqu'au fond il y a tout cet argent qui peut lui servir dans son parcours criminel Fourniret et Monique Olivier utilisent cet argent pour voyager et pour commettre des crimes à travers toute la France A Auxerre en 1988 Marie-Angèle Domès 18 ans sort de son foyer C'est la dernière fois qu'on la voit Quelques mois plus tard à Rosé Natacha Dané une adolescente de 13 ans est enlevée son corps est retrouvé sur une plage En 1989 dans la région de Namur en Belgique une jeune fille disparaît mystérieusement elle a 12 ans elle s'appelle Elisabeth Brechet une petite écolière toute gentille à peine adolescente Cédric visard de Bocarme procureur du roi au tribunal de Namur elle va passer l'après-midi chez une copine comme ça se passe évidemment de manière tout à fait normale dans une famille normale Michel Fourniret et Monique Olivier viennent de trouver leur nouvelle proie Madame Olivier est dans la voiture et le petit Célim est derrière donc ils sont trois dans la voiture et Fourniret dit celle-là il me la faut il arrête sa voiture et pendant trois heures ils restent ensemble à trois dans le véhicule en attendant que la petite Elisabeth sorte de la maison de son ami quand Elisabeth quitte enfin la maison le couple passe à l'action c'est Madame Olivier qui l'aborde et qui lui dit tiens nous cherchons un médecin parce que mon bébé le petit Célim est malade est-ce que tu ne pourrais pas nous indiquer un médecin ici dans les environs etc et Elisabeth dit ah oui mais il y a mon docteur qui est là de rue et donc Madame Olivier lui dit viens monte dans la voiture tu vas nous montrer l'adresse du médecin comme ça on pourra soigner Célim et Elisabeth elle monte dans la voiture et à ce moment là c'est l'enlèvement une fois chez eux Fourniré découvre que la jeune fille a ses règles et c'est encore une fois Monique qui va prendre les choses en main pour que Fourniré puisse la violer dans des conditions acceptables entre guillemets Francis Nashbar ancien procureur de la république de Charleville-Mézières et bien lui fait sa toilette intime ça ne lui pose aucun problème voilà c'était ça Monique Olivier c'est d'une froideur c'est totalement inhumain La participation de Monique Olivier ne s'arrête pas là elle va encore aider Fourniré à violer la jeune fille Quand il n'arrive pas à violer la petite Elisabeth par faute d'érection et problème d'érection Fourniré et bien elle lui dit bah oui mais tu ne devrais pas leur parler et puis aussitôt elle lui fait une fellation pour qu'il puisse la violer comme elle a fait pour la ville Elisabeth Brichet ne sera pas la dernière victime du couple diabolique Michel Fourniré et Monique Olivier vont violer et tuer onze jeunes filles en France et en Belgique pendant 17 ans de 1987 à 2003 avant de se faire enfin arrêter par les policiers belges à Sarkustine le 27 mars 2008 ils sont jugés devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières un procès hors normes 400 journalistes venus du monde entier ont fait le déplacement les familles des victimes sont toutes là elles vont enfin découvrir le couple qui a supplicié leur fille le procès ça nous permet une certaine guérison un certain apaisement mais il faut toujours vivre avec notre peine lorsque les familles entrent dans la salle d'audience c'est la stupeur elles découvrent une Monique Olivier métamorphosée le premier jour du procès on voit arriver une espèce d'exécutive woman Gérard Chemla avocat des partis civils en tailleur cheveux blancs bien coiffés assez élégantes sa stratégie est claire elle veut se donner l'apparence d'une femme respectable pour faire oublier la tueuse sanguinaire et elle se fait la plus discrète possible Monique Olivier arrive transformée physiquement Corinne Lange journaliste à l'Ardennet pour autant elle va jouer un rôle qu'on lui connait c'est à dire qu'elle va se faire discrète si elle pouvait se mettre dans un petit trou de souris on s'en rend vite compte elle le ferait lors du procès de Charleville si elle avait pu se mettre entre le mur et le papier peint elle l'aurait fait c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense Monique Olivier fait tout pour ne pas attirer l'attention mais son mari ne va pas lui faciliter la tâche Michel Fourniret refuse de parler parce qu'il veut imposer aux victimes c'est dans sa perversité de demander le huis clos il arrive avec une pancarte son huis clos bouche cousue Fourniret refusant de parler les regards se tournent alors vers Monique Olivier qui se retrouve bien malgré elle au centre de toutes les attentions va-t-elle avouer sa participation dans les atrocités commises tout le monde s'interroge surtout les mères elles viennent la voir parce qu'elles veulent la regarder les yeux dans les yeux parce qu'elles veulent comprendre comment une mère peut faire ça mais elles n'auront jamais la réponse car Monique Olivier n'en démord pas elle n'est qu'une femme soumise qui a obéi aux ordres de son mari elle commence le propos par je suis une victime je suis comme vous je ne m'en même pas être excusé vous allez spontanément me pardonner tout ce qui s'est passé et là tout le monde tombe de l'arbre en se disant mais comment peut-elle venir nous dire ça une stratégie de défense qui scandalise les familles des victimes parce qu'elles savent très bien que Monique Olivier a joué un rôle primordial dans les meurtres de leur fille Jean-Pierre Laville le papa d'Isabelle la première victime en est persuadée de toute façon la responsable c'est elle et elle seule c'est elle qui l'a enlevée c'est elle qui l'a fait monter dans la voiture c'est elle qui l'a amenée et qui s'est arrêtée au niveau de Fourniré qui faisait le soi-disant du stop donc pour moi la responsable de l'enlèvement d'Isabelle ça ne peut être qu'elle Monique Olivier c'est aussi la conviction du procureur le 22 mai 2008 après deux mois de procès Francis Najbar livre un réquisitoire sans concession contre Monique Olivier même si c'est une femme je pense qu'elle a un tel pouvoir d'emprise de domination psychologique sur les hommes elle peut encore être dangereuse en sortant trop rapidement de prison c'est la raison pour laquelle il requiert pour elle comme pour Fourniré la peine maximale pour moi les gens qui commettent des actes aussi monstrueux sont des monstres d'inhumanité et de froideur et de perversité je voulais obtenir la condamnation maximale pour les deux le procureur est implacable mais la stratégie de femme soumise de Monique Olivier pourrait-elle lui attirer la clémence des jurés le 28 mai 2008 le verdict tombe Madame, Messieurs, bonsoir voici les titres de l'actualité de ce mercredi Michel Fourniré condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible son épouse à la perpétuité assortie d'une période de 28 ans de sûreté des condamnations sans surprise mais les policiers sont convaincus que le couple Fourniré n'a pas livré tous ses secrets alors ils vont continuer à enquêter Monique Olivier est emmenée à la prison pour femme de Rennes deux ans plus tard en 2010 elle divorce de Michel Fourniré son fils Célim est allé la voir dans l'espoir que sa mère lui donne les clés pour comprendre la monstruosité de ses actes mais il va être déçu elle a dit au début je suis content que tu sois là quand la juge lui a dit Célim est là est-ce que vous avez quelque chose à lui dire elle a dit non non je suis content qu'il soit là mais voilà après elle m'a pas demandé comment tu vas qu'est-ce que tu deviens qu'est-ce que tu fais est-ce que tu as une famille aucun intérêt Célim fils de Michel Fourniré et Monique Olivier l'essentiel c'était manger le chocolat que la juge lui avait apporté parce qu'apparemment Monique aime bien manger du chocolat ça m'a dégoûté je me dis c'est quoi ça elle est en prison elle est condamnée à 30 ans de prison elle mange du chocolat et elle fait l'enfant ah c'est bon chocolat Célim découvre avec amertume que sa mère est uniquement préoccupée par elle-même et par son confort en prison à me dire qu'elle a accès à un ordinateur en prison avec un accès internet limité sur lequel elle s'amuse tout ça qu'elle voit des co-détenures et des smartphones qu'elle aimerait bien en avoir un que ça a l'air sympa de pianeter comme ça je me dis c'est quoi ça Célim ne se décourage pas il essaie de lui faire prendre conscience de l'horreur de ses crimes je lui posais des questions des questions qui lui dérangeaient et j'ai vu qu'à chaque fois elle faisait la bête je sais pas je sais pas ah je connais pas je sais pas elle était toujours dans un déni toujours non j'ai pas fait ça non j'ai pas fait ça ou alors j'ai oublié je sais plus je sais plus donc je me suis énervé je lui ai dit écoute si la mémoire te revient ou si la vérité veut sortir tu sais où je suis une visite qui finalement ne laisse aucun espoir à Célim sur la personnalité de sa mère pendant les 4 heures d'entretien j'ai vu son vrai visage de manipulatrice de menteuse aucun mot mort aucun mot mort aucune compassion elle veut se faire passer pour une victime qui ne sait rien qui a été utilisé et manipulé alors que non clairement elle ne se rend pas compte qu'il y a des familles à l'extérieur qui cherchent leur fille qui cherchent des réponses les policiers eux aussi cherchent des réponses sur d'autres crimes non élucidés qui pourraient être attribués au couple diabolique en prison Monique Olivier et Michel Fourniret sont interrogés régulièrement pendant plus de 10 ans sans succès mais un jour en février 2018 coup de théâtre Fourniret reconnaît deux autres crimes celui de Marie-Angèle Domès 19 ans disparu le 8 juillet 1988 à Hausser et celui de Johanna Parrish 20 ans retrouvé violé et tué dans Lyon le 17 mai 1990 un nouveau procès est alors programmé un an et demi plus tard en 2019 nouveau rebondissement cette fois c'est Monique Olivier qui fait une révélation fracassante elle affirme à une juge d'instruction que c'est Fourniret qui a enlevé la petite Estelle Mouzin la petite fille âgée de 9 ans avait disparu le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne à la sortie de son école une battue une battue avait très vite été organisée sans succès son père avait alors lancé un message au ravisseur je suis à peu près convaincu que Estelle a été enlevée donc le message il est en direction dans deux directions la première c'est la personne qui a pu l'enlever qu'elle lui rende sa liberté au plus vite et après les choses les choses se feront la deuxième c'est que les personnes qui ont pu voir ou qui qui sont dans le dans l'environnement fassent très attention à tout ce qui peut être anormal de longues recherches avaient été menées en vain les policiers avaient enquêté sur les prédateurs sexuels qui auraient pu se trouver dans la région interrogé en 2008 fournirait Nhi et invoque un alibi il dit aux enquêteurs que ce jour-là il était chez lui en Belgique et il avance une preuve ce jour-là c'était l'anniversaire de son fils qui se trouve dans le sud de la France Corine Lange journaliste à l'Ardennet il passait un coup de fil à son fils à l'occasion de son anniversaire après vérification les policiers constatent sur les relevés téléphoniques qu'un coup de fil a bien été passé et disculpe fournirait mais en 2019 Monique Olivier fait voler en éclat cet alibi elle va expliquer que non Michel Fournirait ne se trouvait pas à leur domicile de Sarkustine en Belgique et que c'est elle qui a passé le coup de fil à son fils ce jour-là Michel Fournirait lui se trouvait à l'extérieur Fournirait pouvait donc très bien se trouver à Guermante le jour de l'enlèvement de la petite fille l'enquête l'enquête sur Estelle Mouzin prend un nouveau départ reprenant les investigations les gendarmes trouveront l'ADN de la petite Estelle dans la camionnette de Fournirait et sur un matelas dans la maison de sa soeur Fournirait serait donc bel et bien l'assassin de la petite Estelle face aux enquêteurs Monique Olivier donne également des détails sur le rôle qu'elle a joué dans cette affaire Michel Fournirait passe un soir un coup de fil à Monique Olivier il a besoin d'elle il a besoin d'elle pour garder la petite fille qui est séquestrée parce que lui il a des choses à faire à côté Monique Olivier va reconnaître avoir gardé Estelle Didier Seban avocat des partis civils pendant un certain temps dans la maison de vie de Surlume qui est la maison de la soeur de Michel Fournirait Monique Olivier elle va s'occuper va garder la petite fille elle est vivante d'ailleurs quand elle voit Estelle Mouzin cette fois encore Monique Olivier joue les geôlières sans montrer la moindre pitié pour sa petite prisonnière elle s'est trouvée seule avec Estelle de ce qu'elle nous raconte et Estelle Mouzin lui a demandé de l'aider de la sauver d'appeler sa maman elle aurait pu parfaitement ouvrir la porte et laisser Estelle s'enfuir elle aurait pu parfaitement la sauver elle n'a rien fait même plus elle a gardé Estelle en sachant ce qui allait lui arriver et sa participation au crime ne s'arrête pas là après le viol et le meurtre Monique Olivier aide Fournirait à faire disparaître le corps de la petite Estelle en l'enterrant dans les Ardennes il n'a pas encore été retrouvé mais pourquoi Monique Olivier a-t-elle soudain dénoncé Fournirait dans l'affaire de la petite Estelle avec cette révélation elle compte peut-être s'attirer la clémence des jurés dans le procès qui vient de s'ouvrir devant la cour d'assises de Nanterre on peut imaginer facilement que Monique Olivier ne souhaite pas finir ses jours en prison puisqu'on le sait elle a été condamnée à Charleville-Mézière à la réclusion criminelle à perpétuité mais assortie d'une peine de sûreté de 28 ans c'est-à-dire qu'elle peut prétendre à une libération avant son décès en prison et là évidemment on peut se dire Monique Olivier elle essaye de sauver sa peau si sa stratégie réussit elle pourrait sortir de prison en 2032 elle aurait alors 84 ans un pari risqué car cette fois Monique Olivier est seule dans le box des accusés elle ne peut plus se cacher derrière Michel Fourniret décédé en 2021 c'est donc vers elle que les familles et notamment celles d'Estelle Mouzin vont se tourner pour obtenir la vérité on peut espérer qu'elle donne des éléments très précis de là où se trouve le corps de la petite fille parce que jusque présent elle a emmené les enquêteurs toujours au même endroit mais que le corps n'a jamais été retrouvé c'est un des derniers secrets très certainement de Monique Olivier où se trouve vraiment le corps d'Estelle Mouzin elle le sait acceptera-t-elle de livrer enfin ces derniers secrets une chose est sûre les magistrats et les experts qui l'ont entendu ont tous été frappés par sa détermination et sa froideur dans l'exécution des crimes c'est grâce à elle qu'on enlève des enfants c'est elle qui attire les enfants Cédric Vizar de Bocarme procureur du roi au tribunal de Namur elle sait que ses enfants vont être violés et vont mourir et rien ne l'arrête rien ne l'arrête à un moment donné je lui ai dit mais madame quand même simplement on va pas parler des crimes de sang on va parler des viols Jean-Luc Ployer psychologue expert auprès des tribunaux violée quand même une jeune fille qu'est-ce que vous en pensez vous madame en tant que maman elle me dira vous savez monsieur l'expert d'un viol on n'en meurt pas elle a été le bras armé de Fourniré et il y a un psychologue qui dit que c'est elle qui lui a donné son permis de tuer Francis Nashbar ancien procureur de la république de Charleville-Mézières et Fourniré lui-même lui dit le dit je cite vraiment entre guillemets sans elle je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait donc ça montre bien toute l'importance de Monique Olivier son fils Selim lui n'attend plus rien de ce nouveau procès aucune attente j'ai rien à lui dire pour moi elle est morte quel coup il est en prison voilà ce que Selim est lui aussi aux prises avec la justice il a été mis en examen en juillet 2023 pour agression sexuelle sur une jeune fille de 16 ans l'enquête est en cours quant à Monique Olivier son sort est désormais entre les mains des jurés de la cour d'assises de Nanterre Vous venez d'écouter Chronique Criminel si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé